Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warsaw ! On se retrouve avec notre petite équipe et on va continuer d'essayer de soutenir, tant bien que mal, le soulèvement polonais à Varsovie. J'ai fait un petit peu de management en off, j'ai regardé un petit peu qui on allait pouvoir emmener, etc. pour notre prochaine mission. La plupart de nos personnages principaux sont blessés malheureusement, mais je pense qu'on va quand même emmener Casimir en mission. On aura notre soigneuse principale qui sera là et on aura également le renfort de deux recrues qui ont le tir de fusil qui touche n'importe où, ce qui est pas si mal. Sachant que j'ai utilisé un petit peu de nos ressources pour réparer quelques armes. Et du coup, Yadwiga hérite d'un Enfield 38 à la place de son Nagan qui fait quand même plus de dégâts, 9-14, V12-18 et qui a des attaques assez intéressantes, notamment une attaque de zone avec des munitions légères, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, on peut plus du tout attaquer la première case, ce qui peut poser problème. On a également gagné un Lebel modèle 1886, donc une vieille arme en 44, mais qui reste quand même plus efficace que le Car 98K, notamment en termes de dégâts, 22-27 contre 18-23. Et des compétences assez intéressantes, là on peut toucher deux cibles côte à côte. Et ici, une bonne attaque quand même qui fait pas mal de dégâts avec une précision de 90 et qui en plus met saignement. Donc vraiment sympathique, donc on va pas s'en servir pour cette mission puisque lui va rester à se reposer. Mais ça reste quand même plutôt pas mal. Au niveau de ce qu'on peut faire, on a une excursion possible qui redonnerait 6 de morale à Praga. Sachant que pour l'instant, Praga est à 55 sur 60. Du coup, ça m'embête un peu de claquer 90 provisions pour ça. D'un autre côté, là par exemple, Zolibor aura été beaucoup plus intéressante à gérer. D'un autre côté, on sait pas trop quand est-ce qu'on aura de nouveau une possibilité de le faire. Donc ça pourrait rester intéressant. Après tout, on perdrait qu'un point de morale, 90, on a ce qu'il faut, on va être un peu en déche après. Mais on va le faire, voilà, c'est parti. On est bien au moral, on va pouvoir éventuellement choisir de ne pas faire la mission si on le souhaite. Regardons un peu ce qu'on nous propose. Alors ici, récupérer des caisses de provisions volées par les forces ennemies. Ok, donc du combat, on aura une arme lourde. Ça coûte 130 à réparer les armes lourdes, donc j'ai pas réparé l'arme lourde déjà qu'on a. Sachant qu'ici, on est à 10 et 3 munitions courtes portées. Ok, ça nous donnerait 500 d'XP. Pourquoi pas. Alors, ici, on a un Storm Panzer. Ok. 300 XP seulement, c'est considéré comme une petite mission. Mais alors, vu qu'on n'aura pas notre spécialiste en armes lourdes, ça peut être compliqué. Ça pourrait peut-être valoir le coup qu'on le prenne, du coup, à la place de Casimir. Et la dernière mission qu'on a, c'est livrer du courrier. Ok. 3 jours. Ça, c'est combien de temps ? C'est 5 jours. 5 jours, c'est long. Bon, c'est des petites missions, entre guillemets, là, qu'on a. On pourrait faire celle-là. Ça éviterait que cette zone ait de l'usure et ça limiterait un petit peu l'attrition. Ici, on a déjà de l'usure. Bon, ça veut dire que ça va aller beaucoup plus vite, c'est tout. Ici, on en passera 2 également. Il n'y a pas beaucoup de morale ici, c'est ça qui est chiant. Et c'est quand même une zone qui nous approvisionne vraiment pas mal, quoi. Ici, une munition d'armes lourdes. J'hésite, j'hésite. J'avoue, là, j'hésite. Bon, le Panzer, de toute façon, c'est sûr que si on le fait, il nous faut... C'est impossible de prononcer son nom, mais il nous faut le mec avec son lance-roquette, là. Il s'appelle... Krzysztof. Voilà, Krzysztof. Krzysztof, probablement. Comme dit Chobity. Mais c'est plus difficile à prononcer en polonais. Je pense que cette mission-là peut être pas mal. C'est seulement 3 jours. Ça devrait pas être trop compliqué. C'est relativement bien équilibré. On empêche le moral de trop tomber ici. Je pense qu'on va partir sur celle-là. Donc, on va prendre elle. Alors, elle, il faudrait qu'elle soit ici, si on va profiter de ses compétences. Casimir. Casimir, il va être plutôt à l'arrière. Et devant, on va avoir la possibilité de mettre nos deux personnages qui peuvent gérer des barricades. Et eux, on va les laisser se reposer. Alors, du coup, en termes de munitions et autres. Normalement, on aura pas besoin de l'arme lourde. On va pas en prendre. Eux, on est d'accord que c'est de la munitions à longue portée. On va avoir besoin de pas mal de munitions à longue portée. Mais pas tant de munitions à courte portée. Parce qu'il y a que elle qui va en utiliser. Ça coûte 6 et 4 ses compétences. Mais c'est pas non plus monstrueux. Et puis, en plus, on va surtout s'en servir pour soigner. Donc, on va prendre 70 comme ça. Et là, il y a moyen qu'on en claque, par contre. Donc, on va être obligé d'en prendre. On va prendre un petit bandage. Alors, on les prend par 5. Donc, du coup, on se laisse détendre. On va prendre une boussole. Est-ce qu'on peut enlever ? On peut en prendre pas que 5. Ok, on peut en prendre. 3, ce sera bien. J'en consommerai pas plus. Et on va partir comme ça, je pense. C'est pas mal. Alors. Ok. Ici, on a un objectif de quête qui, visiblement, est pas très loin. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le bandage sur lui. Comme ça, au moins, il commence avec un petit peu de vie. Et on va partir sur une boussole. On traverse la rue. On livre le courrier. Ok, on a transmis au destinataire, ça suffit. Ah d'accord, l'autre est vers le bas. Alors, on va quand même jeter un oeil. J'ai pas pris de fusée, hein. J'ai pas pris de fusée, hein. Ça fait chier de traverser cette rue si jamais c'est des combats. Ok, ici c'est un combat. Ça me ferait pas forcément rêver. Toc. Ah, ici c'est un événement, c'est mieux. Activité hors du commun. Voyons ça. Attiré par le bruit d'une quelconque agitation, votre équipe tombe accidentellement sur la cachette d'un soldat nazi isolé. Sa posture étrange et bancale et son cas fiévreux trahit son état critique, conséquence probable d'un échange de coups de feu dans la zone. Malgré tout, vous voyez qu'il tient une arme dans sa main et qu'il pourrait très bien s'en servir. Alors on peut lui tirer dessus, on peut se jeter sur lui, on peut essayer de parlementer. Euh, on a un peu de réflexion et en terme de force on est très mauvais. On va essayer de parlementer. Alors, le visage du soldat est d'abord marqué par un grognement de frustration. Après une drève discussion, vous êtes tenu de sa dérégulation à contre-cœur. Voir son entière acceptation. Dernière fatigué, il lance un dernier regard vers son arme avant de se rendre. C'est dormi un prisonnier d'insurrection en attente d'être questionné. Oh, c'est bon, plus 5 d'élan, ça c'est très très bon. Les munitions toujours plaisent. Et quand même pas mal d'XP. Cool, ça c'est cool. Euh, j'ai pas pris le butin, il faut prendre le butin, excusez-moi. Donc le combat, on va l'éviter. Si on peut éviter les combats, c'est pas forcément plus mal. On a probablement du mal à tous les éviter mais... Ici c'est un combat, il nous voit pas. Là je pense qu'il va y avoir un autre combat. On voit qu'on a 9 batailles, un événement, un butin. Sachant que l'événement c'est celui de la quête. Il y a quand même peu de chances de tomber sur le butin. On va terminer la quête, ce sera fait, on pourra se barrer. On va sans doute essayer de faire au moins un ou deux combats quand même. Ouais, c'est un combat ici également. On a pas mal de points d'action donc on va jouer l'exploration. Ok, un combat de nouveau. Encore un combat. Alors, je sais pas trop pourquoi il y en a certains qui sont attentifs et d'autres non. En tout cas, ça grouille d'ennemis. Et lui est très très attentif mais là il nous voit pas. On peut contourner sa zone. On va essayer de voir c'est quoi ce dernier truc qu'on nous dit là. On a plus que 24 PA donc faut qu'on fasse un peu gaffe quand même. Ok, c'est un butin. Mais on est capable d'aller dans leur dos. Et de le récupérer. Et ça c'est beau. Et ça c'est très beau. Est-ce qu'on se fait quand même un petit fight ? Ça pourrait être pas mal quand même. Allez, hop là, on les chope. En espérant que ça va pas être une mauvaise idée. Alors, on a un lance-flammes, on a un infirmier, on a un mec en ligne de front et on a un grenadier. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? On peut faire des petites munitions de contrebande. On a ici la possibilité de réduire les coups d'endurance de 1 pour un pote pendant 3 tours. Je pense qu'on va le faire sur là. Un petit stimulant sur Casimir. Ok, il nous rate, c'est parfait. Derrière, on peut mettre des munitions de contrebande sur ces deux là. Pourquoi pas. C'est vrai que pouvoir mettre de l'attaque de zone, de la brûlure de zone, ça peut être quand même pas mal. On y va. Visiblement, ils en veulent à notre soigneuse. Et donc là, du coup, on est capable d'ouvrir le feu. On peut toucher ces deux là. Alors, il y a la couverture. C'est un peu dommage, mais... Si on peut leur mettre du saignement... Ok, on a mis que sur un. Alors, toi, t'as des stimulants de combat. J'ai même pas regardé le truc. Ne pas utiliser plus de 40 munitions d'armes à courtes pour t'es gagné avant le tour 6. Ok, il va falloir qu'on se bouge les fesses. Là, on est capable de faire des dégâts que là-dessus. Là, par contre, on est capable de faire des dégâts assez massifs. On est parti. Déloger, ça fait quoi ? A priori, rien. Ah, ça m'a enlevé mon bonus. Il est déjà parti, le bonus. Ça, c'est pas cool. Ici, on a quand même... Un petit bonus de flanquement. On commence à leur faire bien mal. Et aussi, cela dit. Maintenant qu'il nous fait sa pluie de balles, ça va. Voilà. Franchement, c'est supportable. Alors, 86, 6, 7, 8, 12. Le flanquement, ça aide un peu. 75, 76. On a moins de chances de le toucher, par contre. On va prendre celui-là. On va détruire la barricade. Tuer un gars. Ça va quand même aider. Stimulant de combat. 65 à toutes les résistances. Ok. Donc toi, t'es supprimé. Alors là, le problème, c'est qu'ils sont complètement pas bien placés pour nos attaques. Et c'est certes chiant. On pourrait se débarrasser de lui. On se débarrasse pas de lui avec le flanquement. D'ailleurs, c'est pas un lance-flamme, c'est un pionnier. J'avais mal vu. Allez. On va essayer de leur enlever un point d'activation supplémentaire. Il prend cher encore, notre copain. Toi, il te reste plus qu'un point d'activation. Toi, il t'en reste deux. Et t'as une bonne précision quand même. Finis-le. Voilà. Tour 3. Il nous en reste plus que deux. Dont un secouriste. Qui est éventuellement évitable. Toi, tu peux mettre brûlure encore. L'attaque de zone, ça sert pas à grand chose. Ah, dommage. On se rate. Je voulais essayer d'utiliser le dernier tour de la munition de contrebande là. Mais c'est raté malheureusement. Par contre, elle se fait dépouiller la pauvre. On soigne. D'accord, il lui en veule. Il n'y a pas photo, il lui en veule. Oh oui, c'est beau ça. Le coup critique qui fait quand même plaise. Ils n'ont plus aucun moyen d'agir. On va se débarrasser de lui. Je pense que le DPS il est clairement là. Ah, dommage. Dommage, dommage. Aïe. Il nous l'a supprimé. Ça c'est chiant, on n'a plus grand chose du coup. On peut tenter un mode automatique là. 16-25 et on flanque. Ah, dommage, on n'a pas fini. On a fait le minimum de dégâts. Ça c'est con ça. Et on a personne de toute façon. Ouais. Les seuls qui peuvent attaquer la première ligne, c'est eux. Donc il va s'en débarrasser. Il ne nous reste plus que lui. Tu n'as plus d'autre point d'endurance. Toi tu peux faire un petit tir de crevaison. Ça ignore la couverture, on se fait si mal. Mais ça ne veut pas. Très bonne esquive, les médecins de la Wehrmacht. Très très chiant. Allez, toi tu flanques et en plus il te reste 3 points d'action. Oh le coup critique, putain ça pique les fesses. Défonce-le. Et redéfonce-le. Et 3, tu seras gentil de toucher au moins une fois si tu veux survivre. Merci. Ok, on a réussi tous les objectifs mais comme prévu, on ne va pas en faire 30 des combats. Bon, ça nous rembourse quand même pas mal. On va arrêter la mission là, c'est suffisant. On a bien douillé sur notre pauvre Jinguina. On récupère quand même pas mal de loot. C'est toujours ça de pris. On retourne au repère. Alors, on a perdu pas mal d'élan mais vu qu'on en a gagné avec notre évente, on est quand même à 98% et ça c'est cool. Au niveau des revenus, 42 provisions, c'est bien mais pas ouf. On a récupéré 75% de PV. Ici ça baisse, ici ça baisse, 2 d'usure ici. 2 d'usure ici aussi. Et on a un événement, aime ton voisin. Ok, voyons ça. Au milieu de ce vacarme, vous vous retrouvez dans une sorte de tribunal populaire. Il s'avère que les résidents d'un immeuble à proximité ont capturé certains de leurs voisins, Volk de St. Alors, Volk de St, c'est la foule allemande. La foule excitée demande à votre groupe de vous occuper des collaborateurs. Ok, soit le collaborateur en polonais ou probablement en allemand. Alors, on s'approche. En entendant les demandes, vous frayez un chemin au milieu de la foule pour exécuter leur volonté. Cependant, vous ne savez toujours pas quel sera le degré de sévérité de leurs sanctions. Des résidents réclament un autre châtiment. Alors, on peut les exécuter et on peut s'emparer des affaires personnelles des collaborateurs. Ouais, c'est la violence. On va s'emparer de leurs affaires personnelles. Vous décidez de mettre leurs richesses au serveur de l'insurrection. Votre décision ne faisant pas une animité parmi les témoins, vous partagez une partie des biens entre les résidents, enfin d'apaiser les tensions. Attends, on gagne un d'usure à Praga. Ça pique. Ça picote. Ça picote. On aurait peut-être dû les tuer. Ah, là, on a un truc qui a explosé. On en est où, du coup ? Deux d'usure à Praga. Ici, on a 70 sur 90, mais on a une excursion possible. Alors, attendez, comment ça s'appelle ? Zoliborts, excusez-moi. Zoliborts, 210 de provisions. Bah, on n'a pas ce qu'il faut. Pour gagner 14 de morale. Ça pique. Ça pique. À l'autre côté, ça descend vachement vite aussi. Alors, au niveau des blessures. Il nous reste ces 3-là à soigner, ce qui veut dire qu'on est normalement 4 sur le champ de bataille. Même s'il y a lui qui n'est pas forcément hyper pertinent. On peut l'enlever, ce truc. Ouais, on peut l'enlever, ce truc-là. Le truc qui met des saignements... Ce serait sur plusieurs personnes encore, je veux bien, mais... Ignore la couverture, mais de toute façon, ça ne fait pas de dégâts. Retire tous les effets positifs. Ouais, bon, certes, mais voilà, quoi. Alors que là, on peut mettre un saignement pareil, mais en plus, on fait des dégâts. Ça me parait quand même plus adéquat. Sa compétence est probablement jouable dans un build, mais pour l'instant, ça m'échappe. Alors, est-ce qu'on est capable de gagner ? On a 210, on a 164. Ah, ça chou. On va troquer. Vendre une boussole pour 15. Et vendre un truc comme ça. Deux trucs comme ça. Allez, on a 259. On va pouvoir les soutenir. Ça va aider. On ne pourra pas le faire très longtemps parce qu'on voit, hein. On gagne à peine 45 de ressources, enfin, de provisions par mission. C'est pas ouf. Clairement, notre principal moyen de subsistance, c'est le troc. Il n'y a pas photo. On ne peut pas vendre les armes, d'ailleurs, et ça, c'est bien dommage. Parce que ça pourrait être utile. D'autant qu'on ne peut pas mettre d'armes du tout sur eux. Ce serait quand même bien pratique de pouvoir le faire. Alors, au niveau des missions, qu'est-ce qu'on a ? Ah, si on enchaîne. Ici, petit quartier. Ouais, mais quand même 4 de provisions, hein. Intercepter les patrouilles allemandes à haut risque dans la zone. D'accord. Donc, la violence, quoi. Zolibords, on vient de remonter le moral. Si on prend 1 d'attrition de plus, ça va bien piquer ici. Détruisez la batterie de Nebel Werfer. Ça doit être un truc d'artillerie, j'imagine. Et on pourrait gagner une grenade abîmée. Alors, pour l'instant, je crois qu'on a personne qui sait utiliser de grenade. Et l'autre, c'est où ? Ah, c'est Praga, aussi. Repousser les unités avant qu'elles ne puissent causer des dégâts. Ah, c'est chaud. Alors ça, 60 seulement ici, là. Celle-là. Et ici, si on passe à 3, ça va descendre beaucoup plus vite. Mais bon. Il y a quand même 90 de morale et il nous donne que 8 par jour. Praga, c'est 12 par jour. Et 6 de provision. Oh, faut qu'on fasse celle-là. Faut qu'on fasse celle-là. Voilà. Alors, on va laisser se reposer. Toi, tu es plutôt du genre devant. Toi, tu es du genre n'importe où. Toi, tu pourrais venir. Oui, tu vas venir pour nous aider à nous soigner, de toute façon. On va te mettre plutôt derrière. Toi, là. Et toi, il faut que tu sois vraiment à l'arrière. Donc toi, tu vas plutôt te mettre comme ça. Euh... On a ces deux-là. Non, même pas. Que lui, qui a une arme légère. On est d'accord. Alors, il en consomme pas mal, des munitions chères. Si, elle, c'est la soigneuse, donc elle a de l'arme légère aussi. Mais bon, c'est deux. On peut en enlever... On va aussi enlever un petit peu d'armes de munitions lourdes, quand même. Voilà. On va prendre... Euh... Je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Si, c'est ça. On va prendre trois boussoles. Une fusée. Quatre bandages au cas où. C'est parti. On est parti. On va se refaire une autre mission dans l'épisode. On va voir si ça passe. Sinon, ça arrêtera. Un fight cash. Ils nous ont pas vus. En fait, ils nous voient pas, visiblement. Mais bon, de toute façon, les objectifs de quête, ça va être des fights. On va aller voir ce truc qui est assez proche. Si on peut le faire apparaître. Un butin. Oh, c'est bon ça. Le butin direct. On y va. Un conteneur parachuté doté de provisions pour l'insurrection. Parfait. Très très bien. On va cramer une boussole. pour avancer vers notre cible. Ah oui, ils causent des dégâts, ouais. On pourrait dire ça. On va les prendre en embuscade. Vous avez un peu une des unités de Bren Commando envoyées pour raser la ville. Arrêtez là ! Ah, c'est des unités spéciales. Bren Commando. Sola de la de la Brigade Kaminski. Officier de la Brigade Kaminski. Est-ce que notre codex nous dit des trucs ? Ah, on a avancé... On a avancé sa quête à lui ? Bizarre. Il aime les souvenirs d'avant-guerre, on déteste les enfants. Ah ouais, je pense pas qu'on ait fait ni l'un ni l'autre. Alors, soldats de la Brigade Kaminski. Ces hommes appartiennent à la SS Storm Brigade Rona, une division d'infanterie composée de collaborationnistes faisant partie de l'unité de pacification Renfart. Ils sont généralement recrutés dans les zones occupées par les nazis et réputés pour leur participation à des opérations anti-partisanes. Des mecs bien, quoi. Avancée puissante. On stress de dégâts. Bon, 25% de précision seulement par contre, ok. Déplace l'utilisateur de 3 cases vers l'avant si la cible est touchée. Déplace l'utilisateur d'une case à la verticale si la cible est manquée. D'accord. Et le coup de pelle repousse un ennemi de 3 cases. 16-20 de dégâts. 16-20 de dégâts, la vache ! L'officier de la brigade. Un grade au-dessus des recrues Rona Rona habituels. Les officiers de la brigade sont là pour commander et maintenir leur dans cette unité réputée pour ses membres indisciplinés. Toutefois, leur présence ne semble pas avoir calmé les infamies de ce groupe. Ouais, on est sur du militien bien fumier, quoi. Châtiment. Il touche deux ennemis en ligne. Enfin, colonne. Enfin, colonne, je pense qu'on peut plutôt dire. Et le dernier... Bren Commando, il est là. C'est le lance-flamme. Ok. Bren Commando, c'était le lance-flamme. D'accord. Très très bien. Alors. On a la possibilité d'une petite salve. Sur ces deux-là. Un tir contrôlé. C'est pas forcément ouf. 8-16. Ici, on a notre nouveau fusil qui peut peut-être faire des trucs sympathiques également. 22-27 de dégâts quand même. Je pense qu'on va prendre. Ok, on rate. En position. Lui, il se met en position. Du coup, ils sont complètement tous décalés maintenant. C'est nickel. Stinger. 8-14 de dégâts. Plus de la munition. Déplace un ennemi sur l'autre ligne. Ça serait pas mal, ça. Comme ça, il serait là. Et on va pouvoir utiliser nos compétences de zone. Sauf que l'autre se redéplace. Parfait. Et bien, c'est parti pour un tir. Deux flanquements. On rate. 15 PV quand même, c'est con. On retente. Ok, ça va. Lui, on le diminue pas mal. 3 ennemis au cours d'un tour et 110 dégâts au cours d'un tour. 110 dégâts, ça pique quand même un peu. Surtout si on se rate. Toi, je veux que tu me les termines. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Mais arrête de le rater. Sérieusement. Merde, il va me repousser. On sert à rien à l'arrière avec lui. On peut quand même faire une salve. Mais du coup, la salve sert pas non plus. Dommage. On peut faire des dégâts massifs. Je pense qu'on va le faire. Tant pis pour ce bonus là, parce qu'ils nous font vraiment trop mal. On va pouvoir se concentrer sur lui maintenant. On va le faire reculer comme ça. Nos autres unités auront un peu plus de possibilités de combat. Il va falloir prendre un soin aussi, je pense. On va mettre un petit coup de pouce. Aveuglé et on brûle. Parfait. Saigné. Il est encore trop proche. On va le reculer encore un coup. Voilà. Et là, on va être capable d'utiliser notre petit saigné. Et on se rate. Parfait. D'accord. Merci. Il reste 2 PV. On va brûler complètement gratos. On aurait pu le terminer autour de ce tour, malheureusement. Mais... C'est raté. On a quand même pris la brûlure. C'est toujours ça de pris. Un petit peu d'XP. Ok. Lui, c'est fait. Par contre, on est apparemment trop loin pour voir la suite. Alors effectivement, on va dire que c'est un petit peu rasé, ouais. On va recramer... Alors, un petit bandage. Sur toi, je pense. On va cramer une boussole. On va essayer de trouver où est-ce qu'ils sont. Ok, là, on a un événement. Alors, il y a un événement. Sinon, c'est que des combats. On est au bout de carte, là, c'est ça ? On est au bout de carte. Ok, ça c'est des ennemis. On va éviter plus de combats si on peut. On va recramer une boussole parce que... Merde. On a toujours pas l'événement. Est-ce qu'on peut les éviter, là ? Oui. C'est chaud le cul, hein. Non, là, on est coincé. Ok. Ah, ça y est. On le croit. Encore un combat. Très bien. On va rester loin. On va sécuriser la mission parce qu'il ne nous reste plus que 38 PA, mine de rien. Ok, ils sont là. C'est parti. Ouf. C'est quoi, ça ? Grenadier SS. Un officier, un grenadier. Alors, le grenadier SS, j'imagine que c'est le grenadier, mais en plus vénère. Membre de la 3ème division blindée SS Tottenkopf. Ah oui, les têtes de mort, c'est les fameux. Ils ont été déployés à Varsovie avec un groupe de 300 soldats pour renforcer la ville en cas d'insurrection. Ils sont tristement connus car ils ont été formés par des gardiens du camp de concentration. Ouais, allez, SS, têtes de mort, c'est pas des... C'est des gros enculés. Je pense qu'on peut utiliser ce terme même dans une vidéo YouTube. Alors, ça détruit un obstacle et tous les ennemis à proximité. Là, salve, il peut toucher 2 ennemis. Et ça, suppression... Il fait avancer un ennemi de 3 cases. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, on a plein d'obstacles. Alors, on pourrait refaire une barricade, mais ça me paraît pas forcément thématique. Pour le coup, le tir contrôlé, là, pourrait s'avérer intéressant. Même s'il est cher. Alors, on ne peut perdre plus de 55 PV. Cumulé au moins 2 améliorations. On l'aura pas, on a personne pour donner des améliorations, donc on l'aura pas. Ok, il nous fout le feu direct. Il est installé direct, malheureusement, il est en position. Je pense qu'on va les exploser direct au lance-roquette. La petite mitrailleuse, c'était bien, mais pas assez costaud. On va te faire regagner un peu de points, toi. Ici, on va commencer à les endommager un peu aussi. Aïe. Un petit coup de pouce. Merci. Ah, il va me supprimer ce con. Ah, fais chier. Il est avancé. Là, on a un beau tir de lance-roquette à calier. Très clairement. On se prive pas. On les défonce. Deux de moins d'un coup. Ça fait plaid. Lui, il s'est raté. Non, il m'a fait avancer. Il m'a fait avancer et il m'a supprimé. Ok. Alors, est-ce que ça marche si je fais ça ? Est-ce que ça échange avec la barricade ? Non, ça échange pas avec la barricade. Ouh, ils ont résisté. Bon, pas tant que ça, en fait. Pourquoi ça a marqué résisté ? Ils ont pas du tout résisté. Ça doit être les barricades qui ont résisté, en fait. Il reste 7 PV. Toi, t'as plus du tout de points. Toi, t'es supprimé. 8,15 de dégâts. 8,14 de dégâts. 85 de précision. 70 de précision. On va prendre ça. Ah, dommage. Dommage. Bah oui, tu te crames là, tu te crames du coup. Ah, bien vu. Ah, puis en plus, oui, on est aveugle. Oh, bien joué. Bon, il reste plus que lui. On va prendre un petit peu de dégâts. Waouh, lui, il douille sa mère. Le coup critique qui fait plaise. Il a plus de protection. C'est bon. Et là, on va pouvoir prendre lui. Non, malheureusement, il est trop loin. On le recule. Si on le recule, on va cramer. Donc on va essayer de le finir avec le petit flingue. Bien. Parfait. Au moins, on prendra un petit peu moins de feu là. C'est pas si mal. Et on a un peu souffert. On va pas se mentir. Il nous resterait un événement. Un petit peu de points d'AP. On va essayer de voir si le truc qu'on a pas réussi à voir ici, c'est un événement ou pas. Si c'est des ennemis, on va les éviter. Je suis un peu trop aligné. C'est un événement. Ok. On va le chercher. Et après, on finira la mission. En inspectant un immeuble bombardé, votre recouvre un dossier rempli de documents et non miraculeusement survécu à l'attaque. Il date de l'avant-guerre et appartient à l'ancien propriétaire allemand de l'édifice. Regarde ce porte sur les trucs propriétés de la parcelle de l'immeuble et un relevé de compte dans des devises étrangères. Le nom du propriétaire vous est familier. C'est un individu assez connu dans l'arrondissement. Vous êtes presque sûr de connaître quelqu'un qui pourra le localiser en cas de besoin. On peut brûler le dossier. Conserver les documents au fin de l'insurrection. Ou conserver les documents pour les restituer littéralement. On va le faire pour ça. Vu que cette propriété et l'argent seraient plus profitables à l'insurrection, vous décidez de les conserver. Bien sûr. On va pas jeter potentiellement des trucs. Et on termine la mission. On prend de l'XP. Ça c'est bien. Il va falloir qu'on le dépense parce qu'à côté de ça on douille quand même pas mal. 109. Ça c'est cool. Là ça devient critique. Là ça baisse vite aussi. Rares sont les volontaires pour manier des explosifs. En effet les artificiers du secteur ont une durée de vie projetée plus courte que la moyenne. Néanmoins l'insurrection a peut-être mis la main récemment sur l'un de ces individus lors du pillage du dépôt de munitions. Vu de son expérience en matière de maniement explosif et de munitions, les autorités sont prêtes à lui donner sa chance. Wanda rejoint notre cause. Parfait. Ça ça fait plaise. Un peu plus de personnages. Et du coup on va arrêter l'épisode. Là on regardera ce nouveau personnage la prochaine fois. Elle a l'air d'être bien lancée déjà dans ses bidouilles d'explosifs douteux. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501